Chapitre 8 Son âme apparaît belle et intacte comme quand Dieu la pensa. Jésus dit « Lève-toi en hâte, ma petite amie. J'ai un ardent désir de te porter avec moi dans l'azur paradisiaque de la contemplation de la virginité de Marie. Tu en sortiras avec l'âme aussi fraîche que si tu venais d'être créée par le Père, petite Ève, encore ignorante de la chair. Tu en sortiras avec l'esprit illuminé parce que tu seras plongé dans le chef-d'œuvre de Dieu. Tu en sortiras avec tout ton être débordant d'amour parce que tu auras compris comme Dieu s'est aimé. Parler de la conception de Marie, la centache, cela signifie plonger dans l'azur, dans la lumière, dans l'amour. Viens et lis ses gloires dans le livre de l'ancêtre. Dieu m'a possédé dès le commencement de ses œuvres, dès le commencement avant la création. Il m'a établi à l'origine des êtres avant que fût créée la terre. Lorsque les abîmes n'existaient pas encore, il m'avait déjà conçu. Les sources d'eau vive ne coulaient pas encore et les montagnes ne s'étaient pas dressées avec leurs masses imposantes et les collines n'étaient pas exposées au soleil que j'étais engendrée. Dieu n'avait pas engorfer la terre, les fleuves et l'axe du monde. Et moi, j'étais. Quand il préparait le ciel, j'étais présente. Quand par l'effet d'une loi immuable, il enferma l'abîme sous la voûte des cieux. Quand dans les hauteurs, il assura la stabilité de la voûte céleste et il fit les sources d'eau vive. Quand il fixait à la mer ses limites et imposait des lois à ses masses d'eau. Quand il ordonnait aux eaux de ne pas franchir leurs limites. Quand il jetait les fondements de la terre, j'étais avec lui pour organiser toutes les choses. Dans une joie sans fin, je jouais au milieu de l'univers. Vous avez appliqué ces paroles à la sagesse, mais elle parle d'elle. La mer toute belle, toute sainte, la vierge mère de la sagesse que je suis personnellement, moi qui te parle. J'ai voulu que tu écrives le premier vers de cet hymne en tête du livre qui parle d'elle pour qu'on reconnaisse et que l'on sache quelle est la consolation et la joie de Dieu, la raison de la constante, parfaite, intime joie de ce Dieu, un et trine, qui vous gouverne et vous aime et à qui l'homme a donné tant de motifs de tristesse. La raison pour laquelle il a perpétué la race humaine alors qu'à la première épreuve, elle méritait la destruction, la raison du pardon que vous avez obtenu. Avoir Marie pour en être aimé. Oh, cela valait bien la peine de créer l'homme, de le laisser vivre, de décréter qu'il serait pardonné pour avoir la Vierge belle, la Vierge sainte, la Vierge immaculée, la Vierge possédée par l'amour, la fille bien-aimée, la mère toute pure, l'épouse aimante. Dieu vous a donné et vous aurez encore donné davantage pour posséder la créature qui fait ses délices, le soleil de son soleil, la fleur de son jardin. Et il continue à vous donner tellement par elle, sur ses demandes, pour sa joie, parce que sa joie va se confondre avec la joie de Dieu et l'augmente des lueurs qui font étinceler la lumière, la grande lumière du paradis. Et toute étincelle est une grâce pour l'univers, pour la race humaine, pour les bienheureux eux-mêmes qui répondent dans un cri étincelant d'Alléluia pour tout miracle de Dieu, créé par le désir de Dieu trine de voir l'étincelant sourire de joie de la Vierge. Dieu a voulu donner un roi à l'univers qu'il avait créé du néant, un roi qui fut le premier de nature matérielle parmi toutes les créatures sorties de la matière et elles-mêmes matérielles, un roi qui fut un peu moins que divin par sa nature spirituelle, uni à la grâce comme il l'était dans l'innocence de sa première journée. Mais l'intelligence suprême qui connaît tous les événements les plus lointains dans les profondeurs des siècles, qui découvre incessamment tout ce qui était, est et sera, et pendant qu'elle contemple le passé et observe le présent, voilà qu'elle plonge son regard dans l'avenir le plus lointain et n'ignore pas comment sera la mort du dernier homme. Tout cela sans confusion ni discontinuité. Elle n'a jamais ignoré que le roi qu'elle avait prévu, créé pour être semi-divin à ses côtés dans le ciel, héritier du Père, arrivé adulte dans son royaume après avoir vécu dans la maison de sa mère, la terre dont il a été formé durant son enfance de fils de l'Éternel pendant son séjour terrestre. Elle n'a pas ignoré qu'il aurait commis contre lui-même le crime de tuer en lui la grâce et le vol de se dérober du ciel. Pourquoi alors l'avoir créé ? Certes, beaucoup se le demandent. Auriez-vous préféré ne pas exister ? Ne méritait-elle pas pour elle-même, bien que pauvre et nu et devenu âpre par votre méchanceté, d'être vécu cette journée terrestre pour connaître et admirer l'infinie beauté que la main de Dieu a répandue dans l'univers ? Pour qui aurait-il fait ces étoiles et ces planètes qui se déplacent comme des flèches en rayant la voûte du firmament ou s'avancent avec une lenteur apparente mais majestueuse dans leur course de bolides, vous procurant lumières et saisons et vous donnant éternel immuable et pourtant toujours changeant une nouvelle page à lire sur l'azur chaque soir, chaque mois, chaque année ? C'est comme s'il voulait vous dire Oubliez la prison. Laissez de côté vos publications remplies de choses obscures, putrides, sales, venimeuses, menteuses, blasphématoires, corruptrices et élevez-vous au moins par le regard vers la liberté sans limite des cieux. Faites-vous une âme d'azur en regardant tant de sérénité. Faites-vous une provision de lumière pour l'emporter dans votre noire prison. Lisez la parole que nous écrivons en chantant notre cœur sidéral, plus harmonieux que celui des orgues d'une cathédrale. La parole qu'écrit notre splendeur, la parole qu'écrit notre amour, parce qu'il nous est toujours présent, celui qui nous a donné la joie d'exister, et nous l'aimons pour nous avoir donné cette existence, cette splendeur, ce mouvement, cette liberté et cette beauté au milieu de cet azur plein de suavité, au-delà duquel nous voyons un azur encore plus sublime, le paradis. C'est notre être qui nous donne d'accomplir la seconde partie du commandement de l'amour en vous aimant, vous, notre universel prochain, en vous aimant par le don que nous vous faisons, en vous procurant direction et lumière, chaleur et beauté. Lisez la parole que nous disons, c'est celle qui inspire notre chant, notre splendeur, notre joie. Dieu ! Pour qui aurait-il fait cet azur liquide, miroir du ciel, chemin vers la terre, sourire des eaux, voix des flots, parole aussi qui, par ce bruissement de soi, ses rires d'enfants paisibles, ses soupirs des vieux qui se souviennent et pleurent, ses soufflés de violences, ses coups de corne, ses mugissements et grondements, toujours ne cesse de parler, et dit, Dieu, la mer est pour vous comme les cieux et les astres, et avec la mer, les lacs et les fleuves, les ruisseaux et les étangs et les sources claires, tout ce qui sert à vous porter, à vous nourrir, à vous désaltérer et à vous purifier, et qui vous serve en servant le Créateur sans sortir de leur lit, pour vous submerger comme vous le méritez. Pour qui aurait-il fait toutes les innombrables familles et des animaux qui sont des fleurs qui volent en chantant, qui sont des serviteurs qui courent et travaillent pour vous, qui vous nourrissent et vous aiguent, vous les rois de la création ? Pour qui aurait-il fait toutes les innombrables familles des plantes et des fleurs qui semblent des papillons, des gemmes et des oiseaux immobiles, des fruits qui paraissent des colliers et des écrins de perles tapis pour vos pieds, repos pour vos têtes, loisirs, utilités, joie pour l'esprit, pour les membres, la vue, l'odorat ? Pour qui aurait-il fait les minéraux dans les profondeurs de la terre, les sels dissous dans les sources bouillantes ou glacées, le soufre, l'iode, le brôme, sinon pour le plaisir de quelqu'un qui n'est pas Dieu mais fils de Dieu, un être unique ? L'homme ? À la joie de Dieu, aux besoins de Dieu, rien n'était nécessaire. Lui se suffit à lui-même, sa contemplation et sa béatitude, sa nourriture, sa vie, son repos. Toute la création n'a pu accroître d'un atome l'infini de sa joie, de sa beauté, de sa vie, de sa puissance. Tout cela, il l'a fait pour sa créature, pour celui dont il a voulu faire le roi des choses créées, pour l'homme. Pour voir tant d'œuvres divines et le remercier de la puissance qu'il vous donne, cela valait la peine de vivre et de votre vie, vous devez être reconnaissant. Vous auriez dû l'être même si vous n'aviez été rachetés qu'à la fin des temps. En effet, bien qu'ayant été dans les premiers et que vous soyez toujours, chacun en particulier, prévaricateurs, orgueilleux, luxurieux, homicide, Dieu vous accorde encore de jouir de la beauté de l'univers et vous traite comme si vous étiez bon, de bon fils auquel on apprend et accorde tout pour vous rendre plus douce et plus saine la vie. Ce que vous savez, vous le savez par lumière de Dieu. Tout ce que vous découvrez, c'est sur les indications de Dieu, dans le bien. Les autres connaissances et les autres découvertes qui portent le signe du mal viennent du mal suprême, Satan. L'intelligence suprême qui n'ignore rien, savait avant que l'homme existât qu'il aurait été par son libre vouloir voleur et homicide. Et parce que l'éternelle bonté n'a pas de limite dans sa bonté, avant que la faute se produisit, elle pensa au moyen pour la détruire. Le moyen, moi, le verbe. L'instrument pour faire du moyen un instrument efficace, Marie. Et la Vierge fut créée dans la sublime pensée de Dieu. Toutes choses ont été créées pour et par moi, fils bien-aimé du Père. Moi, comme roi, j'aurais dû avoir sous mes pieds de roi divin des tapis et des joyaux tels que nul qu'au royal n'en eut jamais, et des chants et des voix et des serviteurs pour entourer mon existence tels que n'en eut jamais aucun souverain, et des fleurs et des gemmes, tout le sublime, tout le grandiose, tout ce qui est gentil, plaisant, tout ce qu'il est possible de tirer de la pensée d'un Dieu. Mais je devais être chair et non seulement esprit, chair pour sauver la chair, chair pour sublimer la chair en la portant au ciel beaucoup de siècles avant l'heure, parce que la chair habitée par l'esprit est le chef-d'œuvre de Dieu et que c'est pour elle qu'avait été créé le ciel. Pour être chair, j'avais besoin d'une mère. Pour être Dieu, j'avais besoin d'un père qui fut Dieu. Voilà pourquoi Dieu créa l'épouse et lui dit « Viens avec moi, à mes côtés, vois tout ce que je fais pour notre fils. Regarde et réjouis-toi, éternelle vierge, enfant éternelle, et que ton sourire remplisse ce ciel et donne aux anges la note initiale et qu'il enseigne au paradis l'harmonie céleste. Je te regarde et je te vois telle que tu seras ô femme immaculée qui maintenant n'est qu'esprit, l'esprit en qui je me complais. Je te regarde et donne l'azur de ton regard à la mer et au firmament, la couleur de tes cheveux, au grain sain, ta blancheur au lisse et ton rose à la rose, semblable à ton épiderme soyeux. Les perles sont tes dents minuscules. Je fais les douces fraises en regardant ta bouche. Je mets au gosier des rossignols les notes de ton chant et à la tourterelle ta plainte. En lisant tes futures pensées, en écoutant les battements de ton cœur, je possède le modèle et le guide de la création. Viens, ma joie. Pour toi, les mondes sont comme des amusements jusqu'à ce que tu seras dans ma pensée la lumière dansante. Voilà les mondes pour ton sourire, pour toi, les guirlandes des étoiles et les colliers d'astres, la lune sous tes pieds gentil. Fais-toi une écharpe des étoiles de la voie lactée. Elles sont pour toi les étoiles et les planètes. Viens et réjouis-toi la vue des fleurs qui amuseront ton enfant et feront un oreiller au fils de ton sein. Viens et contemple la création des troupeaux et des agneaux, celles des aigles et des colombes. Sois-moi toute proche pendant que je fais les vasques des mers et des fleuves, que je dresse les montagnes et les couvres de neige et de forêt pendant que je sème les blés et plante les arbres et les vignes et l'olivier pour toi ma pacifique et la vigne pour toi mon sarment qui portera la grappe eucharistique. Accours, vol, jubile oh ma belle et l'univers qui se crée d'heure en heure prépare-le à m'aimer. Amoureuse et qu'il devienne plus beau par ton sourire, mère de mon fils, reine de mon paradis, amour de ton Dieu. Et encore en voyant l'erreur et en admirant la sans-erreur viens vers moi. Toi qui effaces l'amertume de la désobéissance humaine, de la fornication humaine avec Satan et de l'humaine ingratitude, je prendrai avec toi ma revanche sur Satan. Dieu, le Père Créateur, avait créé l'homme et la femme avec une loi d'amour si parfaite que vous ne pouvez plus en aucune façon en comprendre la perfection et vous vous égarez. En pensant comment aurait été l'espèce humaine si l'homme ne l'eût pas soumise aux directives de Satan ? Considérez les plantes dans leurs fruits et leurs graines. Obtiennent-elles sements et fruits par suite de fornication et par l'effet d'une fécondation entre sang union ? Non. De la fleur mâle sort le pollen. Dirigé par un ensemble de lois météoriques et magnétiques, il va vers l'eau verte de la fleur femelle. Celle-ci s'ouvre, le reçoit et produit. Elle ne se souille pas le refusant ensuite comme vous faites pour éprouver le lendemain la même sensation. Elle produit jusqu'à la nouvelle saison. Elle ne fleurit pas et quand elle fleurit, c'est en vue de la reproduction. Considérez les animaux, tous les animaux. Avez-vous jamais vu un mâle et une femelle aller l'un vers l'autre pour un stérile embrassement et une relation impure ? Non. De près ou de loin, en volant ou en rampant, en sautant ou en courant, ils accomplissent le rite de la fécondation sans s'y soustraire en s'arrêtant à la jouissance, mais ils vont jusqu'aux conséquences sérieuses et saintes de la perpétuation de la race, l'unique but. L'homme demi-dieu par son origine divine d'une grâce que je lui ai donnée entière, devrait accepter uniquement dans le même but l'acte animal qui s'impose depuis que vous êtes descendu d'un degré dans l'ordre de l'animalité. Vous n'agissez pas comme les plantes et les animaux. Vous avez eu comme maître Satan. Vous l'avez voulu comme maître et le voulaient encore. Et les actes que vous faites sont dignes du maître que vous avez voulu. Mais si vous aviez été fidèle à Dieu, vous auriez eu la joie d'avoir des enfants saintement, sans douleur, sans vous livrer à des unions obscènes, indignes, qui ignorent les animaux eux-mêmes, les animaux sans âme raisonnables et spirituels. À l'homme et à la femme pervertis par Satan, Dieu a voulu opposer l'homme né d'une femme super sublimée par Dieu au point d'engendrer sans avoir connu l'homme. Fleur qui engendre, fleur sans besoin de fécondation matérielle, mais qui devient mère par l'effet d'un seul baiser du soleil sur le calice inviolé d'Ulysse-Marie, la revanche de Dieu. Siffle au Satan, ta haine, pendant qu'elle naît, cette petite fille t'a vaincue. Avant que tu fusses le rebelle, le tortueux, le corrupteur, tu as été déjà le vaincu et elle, ta victorieuse. Mille armées rangées en bataille ne peuvent rien contre ta puissance. Les armes tombent des mains des hommes contre tes écailles, ô perpétuel corrupteur, et il n'est pas de vent assez fort pour dissiper la puanteur de ton haleine. Et pourtant, ce talon d'enfant, si rose comme l'intérieur d'un camélia rosé, si lisse et délicat que la soie parait rugueuse en comparaison, qui est si petit qu'il pourrait entrer dans le calice d'une tulipe et se faire de ce satin végétal une chaussure, voilà qu'il t'écrase sans peur et te renferme en ton antre. Voilà que son seul vagissement te met en fuite, toi qui ne redoutes pas les armées et que son souffle purifie le monde de ta puanteur. Tu es vaincu. Son nom, son regard, sa pureté, son lance, foudre et pierre qui te transpercent, te clou par terre, te renferme dans ta tanière infernale, ô maudit, qui a enlevé à Dieu la joie d'être père de tous les hommes créés. C'est inutilement désormais que tu les as corrompus, ceux qui avaient été créés dans l'état d'innocence, en les portant à s'unir et à concevoir au travers de détours luxurieux, privant Dieu dans sa créature aimée de leur accorder des enfants selon des règles qui, si elles avaient été respectées, auraient maintenu sur la terre un équilibre entre les sexes et les races, capables d'empêcher les guerres entre les peuples et les malheurs dans les familles. En obéissant, ils auraient pourtant connu l'amour et ils l'auraient eu. Une possession pleine et tranquille de cette émanation de Dieu qui, du surnaturel, descend au naturel pour que la chair aussi en éprouve une joie sainte, elle qui est unie à l'esprit et créée par le même qui a créé l'esprit. Maintenant, votre amour, ô homme, vos amours, que sont-ils ? Ils sont ou luxure qui prend les apparences de l'amour ou peur inguérissable de perdre l'amour du conjoint à cause de sa luxure et des autres. Vous n'êtes jamais plus certain de posséder le cœur de l'époux ou de l'épouse depuis que la luxure a envahi le monde et vous tremblez et pleurez et devenez fous de jalousie, assassins parfois pour venger une trahison et désespérés en d'autres cas, frappés d'aboulis ou de démence. Voilà ce que tu as fait, Satan, au fils de Dieu. Ce que tu as corrompu aurait connu la joie d'avoir des enfants sans douleur, la joie de venir au jour et de mourir sans crainte. Mais maintenant, tu es vaincu en une femme et par la femme. À partir de cette heure, qui l'aimera retournera à être de Dieu, surmontant tes tentations pour pouvoir conserver sa pureté immaculée. Désormais, ne pouvant être mère sans douleur, les femmes auront son réconfort. Désormais, elle sera pour les époux un guide et pour les mourants une mère, grâce à laquelle il sera doux de mourir sur ce saint qui les défendra contre toi, maudit, et contre le jugement de Dieu. Marie, Val Torta, petite voix de Dieu, tu as vu la naissance du fils de la Vierge et la naissance au ciel de sa mère. Tu as donc vu qu'en dehors de la faute, la peine de mettre au monde et celle de mourir est inconnue. Mais si à la super innocente mère de Dieu a été réservée la perfection des dons célestes, à tous ceux qui descendant des premiers parents seraient restés innocents et fils de Dieu, il aurait été donné d'engendrer sans douleur, comme il se devait, pour avoir su s'unir et concevoir sans luxure et de mourir sans angoisse. La sublime revanche de Dieu sur la revanche de Satan a été de porter la perfection de la créature aimée à une super-perfection qui, au moins dans une créature, a neutralisé tout souvenir d'humanité susceptible de donner accès au poison de Satan. C'est ainsi que, non pas à la suite d'une chaste union humaine, mais par un divin embrassement qui transfigure l'esprit dans l'extase du feu, est venu au monde le Fils, la virginité de la Vierge. Viens, médite les profondeurs de cette virginité dont la contemplation donne le vertige de l'abîme. Qu'est-ce que la pauvre virginité forcée de la femme qu'aucun homme n'a épousée, moins que rien ? Qu'est-ce que la virginité de celle qui veut être vierge pour être à Dieu, mais ne sait l'être que dans son corps, pas dans son esprit, en qui elle laisse pénétrer tant de pensées étrangères et caresse et accepte la caresse de pensées humaines ? Cela commence à être une larve de virginité, mais c'est bien peu de choses encore. Qu'est-ce que la virginité d'une cloîtrée qui ne vit que de Dieu ? Beaucoup, mais ce n'est pas toujours une virginité parfaite à l'égard de celle de ma mère. Une connivence inconsciente existe toujours, même chez le plus saint, celle-là originelle de l'esprit avec le péché. C'est celle dont le baptême a franchi, il en a franchi, mais de même qu'une femme séparée de son époux par la mort ne retrouve pas une virginité totale, ainsi le baptême ne rend pas cette virginité totale qui était celle de nos premiers parents avant la faute. Une cicatrice persiste, douloureuse, qui ne s'oublie pas et se trouve toujours en situation de ramener une plaie comme certaines maladies dont périodiquement les virus redeviennent actifs. Chez la Vierge, il n'y a pas trace de connivence avec la faute. Son âme se manifeste belle et intacte comme quand le Père la pensa, réunissant en elle toutes les grâces. C'est la Vierge, c'est l'unique, c'est la parfaite, c'est la complète, telle que pensée, telle qu'engendrée, elle demeure, telle, elle est couronnée et demeure éternellement. C'est la Vierge, c'est l'abîme de l'intangibilité, de la pureté, de la grâce qui se perd dans l'abîme d'où elle est jaillie en Dieu. Intangibilité, pureté, grâce absolue au superlatif. Voici la revanche du Dieu, trine et un. À l'encontre de toutes les créatures profanées, il dresse cette étoile de perfection. Contre la curiosité malsaine, cette réservée qui se satisfait du seul amour de Dieu. Contre la science du mal, cette sublime ignorante. En elle, non seulement ignorance d'un amour avéli, non seulement ignorance de l'amour que Dieu avait accordé au couple humain, mais davantage encore. En elle, c'est l'ignorance d'une fièvre pernicieuse, héritage du péché. En elle, il n'y a que la sagesse à la fois gelée et incandescente de l'amour divin. Feu qui glace la chair pour en faire un miroir parfait, à l'autel où Dieu épouse une vierge et ne s'avélit pas parce que sa perfection enveloppe celle qui est, ainsi qu'il convient à une épouse d'un degré seulement inférieur à l'époux, soumise à lui en tant que femme, mais comme lui sans tâche. que je t'ai une épouse pour une épouse et ne s'avélit pas et ne s'avélit pas à l'épouse. Merci.